Bonjour, je m'appelle Jérôme Le Canut, je travaille, je suis directeur délégué ou directeur adjoint à l'édition Transmédia du réseau Canopé. Et je voulais aussi remercier Patrick parce que ce qui est étonnant, c'est qu'en effet, il y a exactement un an, c'est à dire le dernier jour du Forum Blanc, l'année dernière, on s'est rencontré ici avec Chloé. Et Chloé, il m'a dit qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc, c'était assez amusant de voir qu'un an après, on se retrouve du coup de ce côté de la table, alors qu'elle avait fait cette présentation, que le projet d'Iennemi commençait vraiment à s'inscrire dans le paysage du Transmédia et de la VR comme étant quelque chose d'assez impressionnant et important qui allait surtout avoir une diffusion intéressante. Donc, j'ai sauté sur l'occasion en disant qu'il y a sans doute quelque chose en effet d'intéressant à faire. Et en tant que travaillant pour l'édition Transmédia du réseau Canopé, on s'est dit qu'en effet, qu'est ce qu'on peut faire ? Et j'ai commencé par venir. Je suis allé faire l'expérience. Donc, Chloé m'a dit qu'il faut absolument que tu commences par faire l'expérience parce que tu vois à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai qu'on va le voir sans doute au travers des différents écrans, des différents slides ou des photos qu'on a. Il faut vraiment vivre l'expérience parce que je crois que c'est assez exceptionnel et c'est assez unique. Une fois qu'on ne peut comprendre en fait que lorsqu'on l'a pratiqué. Et donc, je l'ai fait une première fois et j'ai trouvé ça assez bluffant, assez intéressant. Et je me suis dit qu'en effet, compte tenu du sujet, c'est intéressant pour nous à double titre parce que je pense qu'en tant qu'opérateur du service public et de l'éducation nationale, c'était aussi de notre devoir d'utiliser peut-être le sujet pour voir comment on pouvait réfléchir à cette question de la guerre, des problématiques que ça soulève. Et donc, je me suis dit qu'on ne pouvait peut être pas passer à côté de ça. Donc, ça faisait partie déjà. Donc, ça, c'était une première raison. Et puis, deuxièmement, c'est que c'est le sujet. La cible est aussi pas mal axée sur sur la population, une partie de la population qui est la nôtre, c'est à dire plutôt des adolescents. En fait, au-delà à peu près, je dirais du 16, 17, 18, 20 ans. Enfin, mais voilà, c'est à dire un moment où on commence à construire son, je vais dire une vision du monde, un appareil critique, enfin une vision critique et qu'on a un peu des connaissances. Et puis aussi qu'on est exposé à beaucoup d'images et notamment des images violentes, des images de la guerre et que là, on doit pouvoir commencer à se poser des questions et avoir des éléments pour pouvoir réfléchir sur sur ces questions fondamentales. C'est bon, pourquoi les hommes se font la guerre ? Est-ce ainsi que les hommes vivent ou est-ce ainsi que les hommes meurent ? Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez important. Donc, alors, je ne vais pas revenir sur parce que Jean-Marc Meryon, notre directeur général, a fait un tellement beau portrait de l'édition Transmédia, donc avec une vision assez systémique et donc de toutes les composantes, en fait, de l'édition Transmédia et la place que chaque élément prend dans l'édition que je ne vais pas revenir dessus. Mais pour ajouter un élément important, c'est qu'en effet, il y avait tout de suite un aspect qui nous a semblé intéressant et essentiel, c'est que ça passait par une exposition de cette expérience-là aux usages, aux usages du numérique, c'est-à-dire comment ça peut être exposé, comment ça peut être reçu, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et ça, il fallait essayer de travailler ça. Et comme nous, alors, moi, je relève de la direction de l'édition, mais voilà, de l'autre côté, Niag, qui est la direction des usages du numérique, en fait, du coup, c'était se rapprocher dans ce qu'on fait, ce qu'on fait très fréquemment. Moi, réfléchissant un peu sur les nouvelles écritures, les nouveaux modes de narration, de voir comment on peut tirer parti des différentes composantes, des nouveaux usages digitaux, du transmédia, la façon dont les publics utilisent les nouvelles technologies et la façon dont, en fait, de notre côté, elles peuvent être utilisées, comment on peut en tirer les meilleurs aspects pédagogiques. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, il y a quand même une belle expérience à vivre. Et du coup, l'important, c'était de la faire vivre de manière collective, parce qu'à partir du moment où on touche une réflexion sur quelles sont les actions à l'échelle de l'éducation nationale, il faut réfléchir à l'échelle d'une classe, c'est-à-dire, bon, on peut dire d'un établissement, mais surtout d'une classe, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une classe, comment un enseignant peut travailler avec cet objet-là, comment il peut s'en saisir, et puis comment, d'une manière très pratique, comment ça va se passer. Et donc, Chloé nous a gentiment proposé, il nous a dit, bon, il faut qu'on arrive à faire cette expérience de manière... Alors, on est retourné une seconde fois, c'est de manière un peu plus en nombre, avec Niaï et puis Jean-Michel Perron, donc le directeur de la DRD1, d'une ou deux autres personnes, pour qu'on puisse davantage travailler et discuter sur ce projet, et puis voilà comment on allait justement l'appréhender. Et à partir de là, on a pu trouver un calendrier. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'expérience était installée à la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris, donc dans un cadre assez favorable, assez favorable pour nous, parce que c'était un lieu très bien identifié, la salle était très confortable, il faut une salle assez grande, relativement grande, mais du coup, c'était bien fait et on a pu trouver donc une classe avec l'aide du Dan de Créteil, une classe qui était... Alors en l'occurrence, c'était une classe de première, l'idéal serait une classe de terminale, parce qu'il se trouve qu'une des histoires, vous le verrez un peu plus loin, on va vous l'expliquer, mais une des composantes, en fait, de l'expérience tourne autour du conflit israélo-palestinien. Et il se trouve que le conflit israélo-palestinien est au programme de terminale, donc on trouvait que c'était... Et puis il y a une... Voilà, une composante à la fois historique ou d'un professeur de philosophie, il nous semblait que c'était là que c'était intéressant de travailler cet objet-là. Bon, et compte tenu des délais, ça n'a pas été facile, donc on a quand même trouvé une classe, qui est une classe de première S d'un lycée de la Seine-Saint-Denis, donc du Bourget, et qui a pu venir, et donc on a eu 24 élèves qui se sont déplacés, en deux moments de phase, c'est-à-dire 12 le matin et 12 l'après-midi, parce que le dispositif, et là après on va vous le décrire, mais on ne pouvait faire passer qu'au maximum que 4 élèves simultanément, et du coup l'idée c'était de les recevoir, donc un groupe de 12, et puis de faire en 3 passages, en fait, sur un passage qui dure à peu près, presque une heure, je crois, de les préparer. Bon, on va vous montrer ça un peu dans les détails. Oui, alors je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais on a fait un petit film, en fait, sur cette expérience, qui n'est pas très long, je crois qu'il dure 6 minutes, et si on peut le lancer, ça vous donnera un peu un résumé de cette journée, de ce qui s'est passé, et ensuite je pense que Chloé vous expliquera davantage, à la fois revenir sur le projet, et puis les intentions, et la façon dont, qu'est-ce qui était peut-être intéressant pour elle, la façon dont ça a pu se construire avec nous. Je m'appelle Karim Benkelefa, je suis photojournaliste, et j'ai couvert les conflits depuis 18 ans. Aujourd'hui, je fais un projet qui s'appelle Die Ennemie, un face-à-face en réalité virtuelle, entre des combattants de conflits intergénérationnels. Donc on rentre dans une salle, une galerie, avec un sol en bois, très simple, des photographies au mur, on s'approche des photos, on regarde les photos, il n'y a aucune indication, puisqu'on est dans un espace où vous savez ce que vous devez faire, vous êtes dans une galerie, et c'est normal de s'approcher des photos. Ces photos sont augmentées avec du son, du son spatialisé, 360, donc on commence à sentir qu'il y a plus que la photo, et plus que le médium tel qu'on connaît, et à un moment, il y a des portraits qui apparaissent, et ces portraits nous racontent l'histoire de ma rencontre avec des combattants, et avec ce combattant-là en particulier, ou l'autre, et donc comme c'est en face à face, c'est chaque fois un territoire et un autre, jusqu'à ce que les combattants rentrent dans la pièce et viennent vous parler. C'est très important pour moi de définir à qui j'aimerais montrer ce travail. Aujourd'hui, d'avoir des élèves, c'est l'occasion pour moi de voir comment ils absorbent mon travail, qu'est-ce qu'ils en retirent, qu'est-ce qu'ils le comprennent, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer à l'intérieur, pour pouvoir faciliter cette compréhension. Le travail, il doit s'établir avec l'utilisateur, voir s'il le comprend. On est sur un nouveau médium, on n'a pas des réflexes, on sait comment on fait la télévision, on sait comment on fait un journal, on ne sait pas encore comment on raconte une histoire en réalité virtuelle. Donc d'avoir l'utilisateur dedans, et donc en l'occurrence des jeunes de 17, 16, 17, 18 ans, entendre ces histoires et voir comment est-ce qu'elle les interpelle, et qu'est-ce qu'ils en retiennent, c'est super important. On s'approche plus de quelque chose qui est expérientiel, on rencontre quelqu'un, on rencontre ou on regarde à la télévision ou on rencontre quelqu'un, c'est deux choses différentes, et ici on est plus proche de ça. Au départ, Karim vient nous voir avec l'idée que son métier de photographe ne suffit pas à raconter le monde de la guerre qu'il voit. On voit toute la pertinence de cette démarche qui vise à voir comment les nouvelles technologies permettent de raconter mieux et différemment le monde qui nous entoure. Ce projet, ce n'est pas un projet de réalité virtuelle, c'est la réalité virtuelle qui nous permet de montrer la réalité de ce que Karim voit sur le terrain. The Enemy est une manière de proposer une sorte de rencontre documentaire, qui permet de rentrer dans l'histoire avec des personnages réels. C'est une expérience de paix, c'est-à-dire militante, au sens que justement la possibilité de rencontrer, de découvrir l'autre est une manière de le comprendre, de l'accepter et pourquoi pas de faire en sorte que cette expérience de The Enemy soit un outil de pacification. J'ai tout de suite été séduit à la fois par le sujet et par tout le défi technique qu'il y avait derrière. On a mixé deux techniques, les techniques de motion capture pour la détection des utilisateurs dans l'espace et la réalité virtuelle, donc avec les casques de réalité virtuelle. C'est vraiment les techniques de jeu vidéo, la création des personnages, la création des décors, la manière dont on les anime, la manière dont on va programmer les interactions et le scénario. Les lycéens, c'est un public déjà intéressant puisque c'est la cible de Karim. Ce qui est important pour nous de voir, c'est l'attention qu'ils donnent aux combattants, aussi s'ils comprennent la scénarisation, s'ils comprennent où aller dans l'espace, parce qu'on les guide en fait dans l'espace. Et pour nous, c'est très important de voir si tout cela est ergonomiquement parlant facile, et qu'il n'y a pas de temps d'apprentissage derrière tout ça. Nous, notre rôle, c'est évidemment de donner à Karim toutes les possibilités, les compétences, les ressources humaines dont il a besoin pour travailler. On a fait ce partenariat avec Canopé pour pouvoir avoir cette classe de première. Ce public est quand même notre audience cible, comme on dit, donc voilà, c'était important en effet de pouvoir travailler avec eux. On n'a pas souhaité le faire trop tôt dans le projet, parce qu'on sait que ce sont quand même des technologies qui pour eux sont très liées aux jeux vidéo. Donc on voulait qu'en termes de narration et en termes de contenu, le projet soit suffisamment riche, presque dans sa voie d'achèvement, pour voir à quel point la narration qu'on leur propose, les sort de leur impression jeu vidéo. La modélisation, c'était drôle. C'était bien franchement, juste il y avait des moments où j'avais peur, j'essayais de les toucher. Je ne m'attendais pas à ça en fait, c'était plutôt bien. C'est comme si on interviewait des gens qui ont vécu la guerre dans différents pays. Des dates que j'ai vues en dessous des tableaux, c'était des dates très récentes. On a interviewé des personnes qui ont vécu ça récemment, et du coup ça prouve que ça dure encore les guerres. On connaît le pourquoi du comment, et on sait pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils pensent ça. Si on n'avait pas fait cette expérience, on n'aurait pas compris. En fait, chaque personne se bat pour quelque chose. Ils ont à peu près tous dit que la famille, c'était leur point positif de leur vie, et ils avaient tous une raison de faire la guerre. Je le vois d'un point positif parce qu'ils se battent pour se protéger. Et ce n'est pas qu'ils se battent pour tuer quelqu'un. C'est ça en fait. Et ça m'a beaucoup émue. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à des personnes qui parleront des choses banales de la vie quotidienne en fait. Il y a clairement, très rapidement, cette idée de, ils sont encore humains. Si on peut faire ressortir l'humanité là, je pense que c'est très important. Mais la montrer aux prochaines générations, la montrer à des gens à qui on a raconté ces histoires déjà. Et essayer d'avoir, d'apporter une information qui puisse étendre leur champ de compréhension de ce qui se passe au travers d'une rencontre avec des combattants. L'idée de Die Lui, ce n'est pas de leur dire quoi penser, c'est de leur demander de repenser. Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, je fais tout tomber. Ben, bonjour déjà. Et puis merci Patrick, Christelle, d'organiser ce retour sur Die Ennemie au Grand Bornon. Alors, moi je voulais, un peu avant qu'on rentre plus en détail, en tout cas sur cette expérience avec cette classe, je sais que j'ai beaucoup parlé de Die Ennemie l'année dernière, mais je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui n'étaient pas là. Donc je vais juste vous raconter, j'ai le droit à dix minutes, donc ça va être très très rapide. Mais quand même, les grandes lignes de ce projet, Karim en parle un peu dans le film, mais peut-être plus du côté production, comment on a fait ça. Voilà, c'est une aventure qui a duré déjà trois ans et qui est loin d'être finie. Donc, pour nous, c'est un bout de vie quand même. Donc, Die Ennemie, c'est donc le projet de Karim Benrelifar. Donc vous avez fait sa connaissance dans le film. Ce qui est un peu incroyable avec Karim, c'est que, donc moi je l'ai rencontré en décembre 2012, 2013, je ne sais plus, attendez, on est en 2012. Et en fait, il avait déjà, sur une feuille de papier A4, peut-être même une demi-feuille de papier A4, exactement la vision de ce qu'il voulait faire dans ses casques qu'il avait essayé cinq minutes. Et alors là où il est encore un peu plus étonnant, c'est que depuis ces cinq minutes, il n'a plus jamais remis un casque. Enfin, c'est exactement, il regarde quand même les différentes versions de son projet, mais en plus, il refuse de regarder les projets des autres parce qu'il est tellement, je ne dirais pas, convaincu. Parce qu'en tout cas, il a sa vision et il veut aller au bout de sa vision. Donc, toutes les étapes qu'on a pu faire sur ce projet ont été de valider, finalement, à chaque fois. Et quand je vous dis trois ans, c'est vraiment trois ans que cette vision-là pouvait être comprise par, évidemment, le public, pouvait faire passer le message qu'il avait à faire passer et apporter un plus par rapport à son travail d'origine, je dirais, qui est donc d'être photographe de guerre. Donc, il a passé 15 ans de sa vie à vivre sur tous les conflits de la planète, au Yémen, en Irak. S'il faisait encore ça, il serait en Syrie aujourd'hui, sans doute. Il a pris beaucoup de risques et il a été publié par, globalement, en tout cas, une très, très grande partie de tous les magazines de France, États-Unis, Allemagne et autres pays. Et malgré ça, il avait une forme de frustration de se dire, mais en fait, ce que je fais ne change rien. C'est-à-dire que les gens voient mes photos, éventuellement les trouvent belles, peuvent être touchés, mais ça ne change pas. C'est-à-dire que la guerre continue à exister, les gens continuent à se battre. Et surtout, des deux côtés et dans les différents camps où je vais, en fait, ils ont toujours la haine de l'autre. Et moi, mon métier, ça a été de passer d'un côté d'une frontière, ou en tout cas d'un mur, d'aller rencontrer des gens qui sont dans la guerre, de me rendre compte à quel point, c'est évidemment des êtres humains, des gens qui ont comme premier intérêt problématique de survivre, de faire survivre leurs enfants, leurs familles, et que tout ça, ça vit quand même dans la violence, et dans la guerre, et dans le fait de tuer. Et je traverse la frontière, et de l'autre côté, je vois les mêmes, ou en tout cas, pas les mêmes, leurs ennemis, mais si semblables. Et donc, son concept, il a été très très vite, celui-là, c'est-à-dire une ligne, deux points, je pense que si vous avez un petit peu suivi ce qu'on vous a raconté, c'est pas les antennes qu'on met sur les casques, c'est cette frontière et ses deux côtés. C'est aujourd'hui le logo de The Ennemi, mais c'était dans le premier mail que j'ai reçu de Karim. Trois ans, et en fait, on a toujours le même point, finalement. Donc, je parlais de face à face, vous avez vu quelques images à l'intérieur du film, de ce qu'on voit quand on est dans l'installation. On passe de salle en salle, et dans chaque salle, on a deux personnes, deux combattants, qui sont des gens que Karim est allé rencontrer là où ils vivent, là où ils se battent. Il a filmé à chaque fois plusieurs personnes, et il a fini par en sélectionner un de chaque côté. Il se trouve qu'il n'y a que des hommes, on voulait des femmes, mais finalement, on avait moins de choix sur les femmes. Je suis obligée de le dire. Et ce face à face, vous, vous êtes au milieu. Et ce milieu-là, vous pouvez évidemment naviguer, c'est-à-dire marcher dans ce milieu-là. Vous pouvez vous approcher de l'un, vous approcher de l'autre, écouter leurs témoignages. Et c'est votre déplacement, et c'est pour ça que c'est si important pour nous, et pour Karim depuis le départ, que ce projet soit une installation, et que vous ne pourrez pas le jouer avec une manette. Vous ne pourrez pas le jouer avec du ice-gazing ou autre. Vous serez toujours obligé de marcher avec un casque qui vous empêche de regarder autour de vous, et un truc sur les oreilles qui vous empêche d'entendre. Voilà, ça c'est le concept de la réalité virtuelle. Mais c'est votre déplacement au centre entre ces deux personnes qui font vraiment l'expérience de Zine. Ce point de vue-là va tout changer. Alors ça, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que dans l'ambition, en tout cas, de Karim depuis le début de ce projet, il y a vraiment la volonté d'utiliser ce nouveau média, qu'est la réalité virtuelle, pour enfin tout changer. Et ce point de vue d'être au centre, et en fait de rencontrer ces personnes-là, il est expérimenté évidemment par les gens qui ont pu voir le premier ou le second prototype de ce projet dans des festivals. Il a été expérimenté par la classe et par un certain nombre de gens. Je pense qu'on est pas loin de 1 200 ou 1 500 bêta-testeurs sur ce projet, alors qu'il ne sort que dans deux mois et demi. On espère qu'il sera vu par plein, plein de gens, puisqu'on va entamer au printemps une tournée mondiale pour ce projet. Mais l'envie vraiment principale de Karim est qu'on arrive à le ramener dans les zones de conflit et de le faire expérimenter par les gens qui vivent la guerre au quotidien, et non seulement par ces gens-là, mais même plus précisément par la future génération. de combattants, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore engagés et qui peut-être ont encore, enfin sur lesquels on peut encore agir au niveau de leur idée. Donc je passe très rapidement, mais pour vous dire juste que ce projet, c'était avant tout ça une expo photo qui a été aussi présentée dans plusieurs endroits, mais où le concept était déjà là. On était déjà sur des ennemis, on était déjà sur des photos et des face-à-face. Quelques images des tournages, juste pour vous rappeler que même si vous avez vu dans les images du petit film que montrait Jérôme, des images de synthèse, évidemment vous êtes face à des gens reconstitués en 3D, mais la moindre parole, je dirais même le moindre souffle qu'ils ont, a été en fait filmé, et reconstitué, et animé à la main, c'est pour ça que tout ça est très très long, vraiment pour vous donner l'impression que vous êtes en face de cette personne que Karim et une partie de l'équipe a rencontrée. Donc là c'est à Bourraled en Palestine, Gilad à gauche, qui est israélien. Juste pour rigoler, parce que 20 août 2014, c'était il y a un petit moment, les deux premiers restes. C'était juste pour vous montrer ça. L'idée c'était vraiment celle-là, c'est-à-dire qu'on passe de la prise de vue réelle à la création, à la recréation en 3D. Je ne sais pas si vous percevez le petit tremblement qui est dans la jambe de Gilad, sa jambe gauche. C'est juste une anecdote, mais quand sa femme a mis le casque et qu'elle a du coup vu son mari dans le casque, ça l'a fait un peu halluciner ce petit tremblement, qui visiblement est un réflexe qu'il a, et qui montrait son stress. Aujourd'hui, dans le projet, vous avez trois conflits, six combattants, je vous les présente quasi en exclusivité, parce qu'il y a très peu de gens, à part les étudiants, les lycéens qui les ont rencontrés tous. Gilad et Abouraled, je viens d'en parler, Patien, Jean de Dieu, qui sont congolais, et Koki Amikar, du Salvador, qui sont plutôt un conflit de gang. L'idée du choix de ces trois conflits, c'était vraiment trois représentations de la guerre différentes. On est vraiment sur des guerres très, très différentes, mais avec la volonté d'être sur des conflits intergénérationnels, c'est-à-dire des conflits qui se vivent depuis des dizaines d'années, et où vous naissez d'un côté, et vous, avant même de savoir qui sont vos amis, votre famille, vous savez que de l'autre côté, du mur, du quartier, ou de la forêt, il y a vos ennemis. Et vraiment, on va vous le raconter depuis que vous êtes tout petit. Donc c'est très difficile de changer cet avis-là. Pour rendre à César ce qui est à César, évidemment, on n'a pas fait ça tout seul, on s'y est même mis à très nombreux, mais c'est important. France Télévisions, Nouvelles Écritures, étaient vraiment au tout, tout début de ce projet, puisque Karim avait même rencontré Boris Razon, qui à l'époque dirigeait ce département, avant même de nous voir nous. Donc voilà, c'est l'équipe des Nouvelles Écritures, Antonin Lotte, que vous avez vu dans le film, qui nous ont appelés en nous disant, voilà, est-ce que vous seriez parmi les fous qui veulent produire ce projet ? Comme on ne savait pas du tout comment on allait le faire, on a dit oui. Et c'est une coproduction avec le Canada, l'ONF, et deux sociétés département et émissives, qui sont deux studios département au Québec et émissives à Paris, qui ont vraiment réalisé les choses, et beaucoup de soutien en France, au Canada, aux Etats-Unis. Voilà, juste en deux mots, il existe également une application pour ce projet, qui est donc développé au Canada, où le principe, on est en réalité augmentée, donc les combattants arrivent dans votre environnement, on n'est plus dans un univers de réalité virtuelle. Si certains veulent plus de renseignements, je serai là encore un petit peu. Et à venir, donc, un lancement qui s'annonce, je ne vais pas dire deux mois, mais printemps 2017, en France, puis l'installation, évidemment la sortie de l'application et dans le monde entier en même temps, et la semaine où sera présentée l'installation dans sa version finale et sans doute définitive. France, Canada cet été, Etats-Unis au musée du MIT, pardon, Canada à Montréal, a priori au centre-fils, c'est en train de se confirmer, je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais bon, c'est dit. Et aux Etats-Unis, au musée du MIT, qui est partenaire de ce projet depuis le tout début, qui a été un gros soutien, et qui accueille le projet pendant trois mois, du 1er octobre au 1er janvier 2018. On reviendra en Europe en 2018, avec plusieurs pays qui sont déjà sur la liste, la Norvège, la Belgique, pourquoi pas de nouveau la France, et en 2018 aussi, on espère un retour sur les zones de conflit. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu dans les dix minutes, mais j'ai essayé. Ah, pardon, je fais juste une toute petite introduction à cette... parce que du coup, je n'ai pas parlé de ça, comme j'avais fait ma présentation, je me suis focalisée sur mes slides. Mais l'expérience que nous avons faite avec l'équipe de Canopée, c'était en effet, comme le disait Jérôme, une envie, enfin, c'est même plus qu'une envie, un besoin, je pense, qu'on avait, nous, de pouvoir tester avec des adolescents. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu énormément de gens qui sont passés déjà dans cette installation, essentiellement en festival, mais aussi sur des phases de test qu'on a pu avoir. On était pour une phase de test à la Cité des Sciences au mois de novembre. De nouveau, on a eu plein de partenaires aussi comme ça qui nous ont prêté des lieux pour tester. Comme vous avez pu voir, on a besoin d'un peu de place, ce n'est pas toujours simple. Donc, voilà, j'en profite pour remercier la Cité des Sciences qui nous a prêté cette salle. On était évidemment avec un équipement qui n'est pas l'équipement qui sera final. Ça, je pense que tu vas en parler, mais on était sur aussi un contenu qui n'était pas la version finale puisqu'on est toujours en finalisation de ce projet. Donc, les lycéens, ils ont été super puisqu'ils ont testé quelque chose qui n'était quand même pas fini. Je pense pas tellement qu'ils ont l'habitude de faire ce genre de choses. Et voilà, tu disais aussi, quatre personnes, on sera sur un... Quand on va lancer le projet, on sera sur des rounds de cinq personnes qui vont rentrer en même temps. Là, comme on n'avait pas encore l'équipement définitif, on pouvait n'en faire que quatre. Et l'idée, c'est que l'expérience dure 50 minutes, c'est que les utilisateurs puissent rentrer cinq par cinq, tous les quarts d'heure, pour avoir jusqu'à 20 personnes dans l'installation en même temps. Je pense qu'il y a assez peu d'expérience aujourd'hui VR. Tout ça change très vite. Mais en tout cas, ils peuvent proposer ce genre de contenu et d'expérience à vivre. Merci, Chloé. Et bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci pour les organisateurs de nous avoir invités. Et aussi, merci à vous d'être là, à nous écouter. Ce dont je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un retour des élèves sur une expérience que vous savez bien, imaginez bien, que nous avons effectué le 1er décembre 2016. Le travail a été fait par deux personnes, dont Faustine Beaumont, qui est dans la salle, et moi-même. Donc, je me présente. Je suis chargé d'études. Je suis chargé d'études à la DRD1. Et puis, concernant mon parcours, je suis auparavant ingénieur télécom de formation. Et donc, j'ai bifurqué. J'ai fait le choix de m'intéresser aux sciences humaines et sociales. Et puis, j'ai enchaîné avec la recherche. Et je suis à la fois aussi docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc, mon domaine de recherche, c'est plus sur les usages du numérique, sur la créativité, sur l'innovation. Donc, ce qui m'a amené à rejoindre l'équipe DRD1, Recherche et Développement Canopée, en 2014. Et donc, je travaille en tant que chargé d'études. Avant d'aborder le sujet, peut-être que ça mérite un petit éclairage pour ceux, celles ou ceux qui ne connaissent pas encore la direction R&D Canopée. L'objectif pour faire très, très, très simple. Nous, notre mission, c'est d'innover. Ça veut dire quoi ? Innover, ça veut dire apporter quelque chose de nouveau pour nous. Quelque chose, c'est quoi ? Quelque chose, donc, ça peut être des nouvelles idées du concept, je veux dire. Des nouvelles idées. Ça peut être des objets, des nouveaux objets, numériques, bien sûr. Et puis, ça peut être aussi un processus nouveau. Par exemple, une démarche, une manière de faire nouvelle pour produire quelque chose et pour arriver à une production. Donc, nous, nous concentrons plutôt sur un terme très particulier, c'est sur les usages du numérique dans l'éducation. Nous avons pour cela des cibles très particulières. on se concentre sur la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, les élèves et quelquefois les parents aussi sur ce thème que je venais de décrire, les usages du numérique. Donc, on intervient dans plusieurs moments, surtout dans la conception, c'est-à-dire on apporte cette nouveauté, cet aspect nouvel-là c'est le but principal. Mais comment on procède ? Vous allez voir, on procède un peu différemment parce qu'on a une position très claire au niveau de la manière dont nous abordons un sujet et un nouveau produit. C'est quoi cette manière-là ? C'est que nous, nous abordons les choses par le biais de nos cibles, c'est-à-dire en part des utilisateurs. Donc, toutes nos idées, tout ce qu'on fait n'est pas relâche, on part pas de la technologie, on part d'abord de l'homme, c'est-à-dire on part de leurs besoins, on part de leurs attentes, on part de leur niveau, de toutes les caractéristiques humaines qu'on peut qualifier. À partir de là, c'est là qu'on imagine les idées avec toujours les utilisateurs qu'on intègre au début de tous les projets et qu'après, petit à petit, on commence à développer avec eux, on teste avec eux, on reteste avec eux jusqu'à ce qu'on arrive à un produit final. C'est comme ça le processus qu'on appelle l'innovation par les usages. Donc, pourquoi j'ai raconté tout ça ? J'ai raconté tout ça parce que là, je vais vous parler d'une étude, d'un retour d'expérience. C'est quoi l'origine du projet ? L'origine, c'est que nous réfléchissons, nous avons deux axes cette année, l'année 2017 de projet. Donc, on travaille sur la réalité virtuelle et on travaille également sur le big data. Donc, dans le volet réalité virtuelle, l'idée, c'est de, comme j'ai dit tout à l'heure, commencer par les usagers, par les utilisateurs. L'idée, c'est de voir auprès de nos publics élèves quelles sont leurs attentes par rapport à une application de réalité virtuelle. Donc, on est au début de notre processus de conception et donc, notre rôle est de donner des éléments tout d'abord à l'interne aux instances de décision qui vont définir les axes d'intervention. Par exemple, on va intervenir sur une matière, une discipline particulière, sur un thème particulier, on est toujours dans la réalité virtuelle, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser tout d'abord aux élèves. Donc, ce qui nous a amenés à voir Chloé et puis à tester ensemble avec des élèves l'expérience V&Me. Donc, ça reste dans une étude à caractère exploratoire, c'est-à-dire on commence à explorer, à se rendre compte de ce qui se passe, à commencer à comprendre comment les élèves perçoivent cette technologie-là. Tous ces aspects-là, ce sont nos questionnements auxquels on voulait avoir des réponses. Et ce n'est pas seulement avec l'expérience V&Me, mais on convient tous ceux ou celles qui ont des objectifs pédagogiques avec leur application de réalité virtuelle. Nous sommes friands de ce genre de choses, de voir avec les élèves parce que tout le monde y gagne. Nous, nous y gagnons en termes d'informations et vous aussi, vous pouvez gagner en termes d'amélioration de votre produit. Donc là, on est en phase d'exploration dans ce rencontre de la réalité pour enfin concevoir et proposer des axes nouveaux, des nouveaux contenus et des nouvelles informations confirmant cette application. Donc, quels sont nos deux objectifs ? On a deux objectifs bien précis. Accueillir tout d'abord par le biais de cette expérience-là des retours des utilisateurs et deuxième chose, évaluer les apports et les usages possibles de la réalité virtuelle dans le domaine scolaire. Il est important pour nous de faire toujours le lien avec les compétences que les élèves pourront acquérir par le biais d'une telle expérience parce qu'il faut se souvenir que c'est le but principal et ultime de notre activité. Donc, comment ça s'est effectué l'expérience comme il a été décrit tout à l'heure ? Ça se passait en une journée en décembre 2000 de l'année dernière, donc un mois passé, avec des 23 élèves de première S du lycée Bourget à Paris, dans la région parisienne. Donc, comment ça s'est effectué ? La limite, la contrainte, c'est limité à quatre utilisations simultanées, comme disait Chloé tout à l'heure de l'application. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scindé la classe en deux parties. Une partie de la classe se passe le matin et une partie de la classe se passe l'après-midi. Après, quatre élèves, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait des focus group pour chaque élève. Comme méthodologie que nous avons adoptée pour cette journée d'observation, c'est basé sur une observation non participante et à découvert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, en tant que chargé d'études, qui sont en train d'analyser et d'observer ce qui se passe, nous ne participons pas aux activités et nous avons annoncé auprès des élèves qu'on va les observer. Donc, ils sont au courant de notre présence dans le lieu. Comment ça s'est organisé ? En deux temps. En premier temps, juste avant que les élèves passent les expériences, on a fait un focus group d'entretien, j'entends, collectif avec eux, avec 12 élèves pour savoir quelles sont les représentations qu'ils ont de la réalité virtuelle et qu'est-ce qu'ils attendent de l'expérience sans qu'ils testent encore l'expérience. Après, chaque expérience, juste au moment où ils terminent l'expérience, on les convie d'aller dans une autre salle et on a préparé des questions de manière d'entretien semi-directif, on va dire, et on a posé les mêmes questions aux quatre groupes d'élèves qu'on a rencontrés. Un groupe, ça veut dire quatre élèves qui participent avec nous à cet entretien-là. Donc l'étude est, comme j'ai dit tout à l'heure, à caractère exploratoire et de type qualitatif, c'est-à-dire ça se base sur ce que les élèves disent et leurs propos. Donc encore une fois, nous avons accordé beaucoup, beaucoup d'importance sur les discours des élèves et tout le travail se base sur l'analyse de ce discours-là. Des petites précisions à apporter peut-être par rapport à ça. On est sur 23 élèves, ce qui veut dire que les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, ça n'a pas de sens quantitatif. C'est-à-dire, on ne peut pas dire si je sors tel ou tel résultat que c'est valable pour tous les tests. Ça veut dire qu'il faut toujours faire des tests et des retests généralisés pour faire une généralisation. Donc les choses que je vous présente aujourd'hui, ne sont pas généralisables. Donc allant vers les résultats, j'ai dit tout à l'heure avant l'expérience, on a eu des focus group avec les élèves pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent parce qu'on a toujours les avis des producteurs et de contenu. Et là maintenant, on va se tourner vers les élèves. Qu'est-ce qu'ils en pensent et quelles représentations ils ont de la réalité virtuelle ? Quand on interroge les élèves, la moitié, on va dire, n'ont jamais eu d'expérience de réalité virtuelle et l'autre moitié a eu d'expérience avec des applications de type jeu, des plongées sous-marines, des choses un peu, on va dire, courantes dans les applications. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent ? C'est quoi pour eux la réalité virtuelle ? Pour eux, c'est une technologie pour simuler, c'est ce qui ressort pour faire de la simulation et ils associent ça à deux choses particulières. C'est quoi ces choses-là ? Ce sont l'histoire. C'est une technologie permettant de remonter dans le temps et de vivre l'histoire autrement. Et aussi, ils associent ça à la géographie du moment où aussi ils disent que c'est une technologie qui permet d'aller dans un endroit où ils n'auront pas l'occasion d'y aller. Donc, principalement, ce qui ressort, à part cette première représentation-là, il y a aussi tout ce qui est question de malaise et de désagrément. Donc, c'est ces deux principales choses, ces deux principales comment ça remarquent, qui relèvent des discours des élèves. Qu'est-ce qu'ils entendent par malaise ? C'était les vertiges, tout ce qui est mal aux yeux, tout ce qu'on peut avoir après avoir testé ces outils-là. Donc, avant l'expérience, il y a plein d'interrogations qu'ils nous ont posées concernant The Enemy. ils ont regardé sur le site Internet, mais ils ont beaucoup d'informations à savoir avant de participer à l'expérience. Genre, quels sont les objectifs de l'expérience ? Comment ça va se passer ? Quels sont les choix de parcours possibles ? Qu'en est-il de la qualité graphique ? Est-ce qu'il y a possibilité de parler, de collaborer, de voir les autres camarades ? Tout, je cite juste les questions que j'ai en tête, mais beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu parce qu'on a voulu que l'expérience soit une réelle surprise pour les enfants et pour ne pas non plus avoir déjà pour nous diriger leurs réponses et leurs pensées. Comment s'est déroulée l'expérience ? Donc, au niveau de la prise en main de l'expérience, de l'application, il y avait beaucoup d'hésitation de la part des élèves. Nous, nous pensons que c'est naturel pour les élèves, mais on peut dire que pour les 23 élèves que nous avons observés, ce n'est pas anodin le fait de tester cette expérience-là. Donc, ils étaient tous excités, ils étaient tout... comment ça ? Ils étaient un peu angoissés, on va dire. Donc, le moment où on met les équipements, ils commencent à mettre les équipements, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'interrogations, de rigolades, mais ce sont des rires, on va dire, des rigolades et des rires un peu nerveux, on va dire, du moment où on met les casques. Quand on met les casques, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut voir les autres participants par des avatars. Même, le scénario ne commence pas encore, mais on peut avoir une visibilité sur les avatars. Et durant ce moment-là, beaucoup de questions, de rigolades, où es-tu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sens, toutes ces questions-là ? Du moment où l'expérience commence, là, ça hésite. C'est-à-dire, ils prennent du temps pour regarder et ils ne savent pas comment faire, comment on peut prendre au départ. Mais ça, c'est normal parce que c'est un environnement nouvel. Donc, pour eux, c'est aussi une découverte. Mais ça, cet instant-là, ça se passe très vite. C'est entre deux minutes et grand maximum quatre et cinq minutes. Et après, ça se lâche. ça, c'est tout ce qui concerne la prise en main. Il y avait aussi des remarques concernant l'expérience qui sortaient du focus group concernant le confort. Donc, ce qui a été dit par Chloé tout à l'heure concernant le sac parce qu'à l'époque où les élèves ont testé, c'était un sac qui était assez lourd pour les élèves. environ 10 kilos. Mais Chloé l'a précisément et l'a bien fait de préciser que cet équipement-là n'est que temporaire parce que l'équipement va passer à 2,5 kilos à ma connaissance à peu près ou 3 kilos lors de lancement de l'expérience. Donc, les élèves se sont dit tiens, au niveau confort, la durée, ça dure 45 minutes. On a senti vraiment de la fatigue au niveau physique. par rapport au sac et par rapport à la durée. Je reviens aussi sur la question de la durée. Ce qui a été remarqué, c'est que comme il s'agit de 3 scénarios et c'est normal, les questions qui se sont posées, c'était les mêmes questions posées par le reporter aux combattants dans les 3 scénarios. à peu près à peu près les mêmes questions, majoritairement, on va dire à 80%, 90%. Donc, les élèves étaient intéressés, vraiment intéressés en général par le premier et le deuxième scénario. Arrivé au bout du troisième scénario, ce qui se passe, c'est qu'ils sont lasses un peu parce qu'ils disent que les questions sont répétitives et qu'ils ont un peu, on va dire, hâte à terminer l'expérience parce qu'avec la lourdeur du sac, avec les questions qui se répètent, ils ont envie de terminer l'expérience. Parmi les désagréments rencontrés également, nous avons repéré tout ce qui est l'environnement extérieur. Ça, ça compte beaucoup par rapport à une expérience de réalité virtuelle. Parce que nous, nous étions nombreux, pas nombreux, on était une bonne dizaine aux alentours des élèves pendant qu'ils testent l'expérience. Et donc, ce qui fait que quelquefois, on arrive, ça arrive qu'on en parle en dehors pendant qu'ils testent l'expérience. Donc, les élèves, ils nous ont confié que dans un certain temps, ils arrivaient aussi à commencer à entendre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui quelquefois coupe l'aspect immersion qui permet de vivre en réalité. Donc, si vous voulez faire tester quelque chose à vos utilisateurs, faites gaffe vraiment au bruit extérieur pour qu'ils se plongent réellement dans l'histoire. L'autre chose aussi, c'est que même s'ils ont dit qu'ils sont émergés dans l'histoire, ils ont eu quand même peur aussi de cogner les murs et de tomber avec les sols. Donc, ça aussi, une assurance et une précision à dire, tiens, c'est limité et une rassurance à faire aux élèves et aux utilisateurs qui veulent tester en disant soyez sûrs, mettez-vous à l'aise et soyez sûrs qu'il n'y a rien. On a vraiment les utilisateurs lorsqu'ils testent la première fois ce genre d'expérience, ils ont besoin beaucoup de rassurance. Niaïna, je suis désolé, mais on va devoir conclure parce qu'on a pris déjà beaucoup de retard et on ne voudrait pas gager l'intervention suivante. Donc, si tu peux vraiment conclure maintenant, on livrera les conclusions par support. Donc, vraiment, 30 secondes, s'il te plaît. Très, très bien. Donc, qu'est-ce que pensent les élèves ? Je vais aller très, très rapidement. Ce que pensent les élèves ? C'est un avis très, très général. C'est une expérience géniale, fun, cool et nouvelle. c'est leur expression. C'est une expérience qui ressemble aussi à une expérience de musée qui permet de tester ce qui est impossible d'affaire dans la vie réelle. Par exemple, ce qu'a dit le spot tout à l'heure, faire toucher quelqu'un, des soldats, même si les élèves ne touchent réellement pas, ils ont l'occasion de... Je vais arriver. Ils ont l'occasion de vraiment vivre de l'expérience. Ce qu'a apporté l'expérience pour les élèves, c'est un nouveau regard sur la guerre. Donc, ce qui s'est ressorti, c'est... Le message est bien passé, le contrat est rempli de la part de Karim qui est le réalisateur. C'est de dire ce que les enfants, les enfants, les élèves, ce qu'ils ont capté, c'est qu'un nouveau regard sur la guerre, sur la situation de conflit, c'est-à-dire un conflit, c'est quoi pour eux ? Ça leur a apporté une bonne compréhension de ce que vivent les gens dans la guerre, quelquefois même une justification de l'acte de faire la guerre, une prise de conscience de vivre dans des endroits hors conflit, un sentiment d'apprentissage lié à l'autonomie et à l'autonomie de prendre des décisions dans son propre parcours parce que le produit laisse l'utilisateur à choisir son propre parcours. Plus d'implication, ils ont dit, sur le déplacement physique, c'est le grand plus de ce produit-là parce que ça permet de déplacer, donc d'activer ce sens moteur-là. Et puis, des sentiments d'immersion de la part des élèves, ce qui nous amène à la conclusion finale, une réflexion sur ce qu'il faut prendre en compte tout ce qu'il faut prendre en compte lors d'une conception, ce que vous savez déjà, tout ce qui est narration, comment raconter une histoire, les codes scénaristiques, comme il n'y a pas de code commun, de standard encore sur la réalité virtuelle, comment, quel standard, quel code adopter, tout ce qui est choix de l'environnement virtuel, quel environnement je vais proposer, est-ce que c'est oui ou non, la durée de l'expérience, ça va durer 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, la modalité d'interaction, quel sens je veux mobiliser, le concordance des messages émis et le message reçu et à la fin, le lien entre les contenus et le programme scolaire, ce qui nous importe sûrement sur l'acquisition des compétences de la part des élèves. Merci pour votre attention. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada